Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur votre carrière club trotter sur CSD22. On rappelle, on est déjà passé par notre club créé, le Valeric et compagnie FC. On avait fait Angers, le Red Star, le Havre, Caen, l'US Avranches. C'est le dernier club qu'on avait. On les a donc laissés dans ce championnat de Ligue 2. On les avait fait monter de Ligue 3 en Ligue 2. Et cette année, en Ligue 2, on arrive dans un club, Kyiviran Métropole, donc QRM, qui, ces dernières années, fait l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Des fois, ils font peut-être trois saisons d'affilée, mais après, ils descendent d'une saison, ils font la remontée. Et là, ça fait la première fois que je les vois dans le jeu où ils n'arrivent pas à faire la remontée. Donc là, c'est leur deuxième saison de suite en Ligue 2. L'objectif, bien sûr, des dirigeants, c'est de remonter par les playoffs cette année. Pour l'instant, je suis dans les clous avec une sixième place. Et on a un match en retard, donc on pourrait remonter à la quatrième, pourquoi pas. En tout cas, les deux premières places sont vraiment inatteignables. Nice et Metz sont très très forts. Mais cette équipe de QRM peut aller chercher la montée par le biais des playoffs, je pense. Il y avait déjà une bonne équipe, c'est pour ça que je n'ai pas touché. Donc on va aller voir un petit peu l'équipe du côté de Kyiviran Métropole. Avant, petit bilan, on a fait quatre victoires en trois nuls en sept matchs. Et on a quinze points. Donc voilà l'équipe du côté de Kyiviran Métropole. Donc une défense, on va dire à 70, même si Buta est à 76. Il y a un peu de jeunes et aussi des joueurs d'expérience. Ils ont des jeunes avec un potentiel de plus de 80 du côté de Kyiviran Métropole. Ensuite, ils ont des joueurs expérimentés comme d'habitude de plus de 30 ans. Après, au milieu de terrain, on a du 81 de général pour Bertini et Doran. Sur le côté droit, gauche plutôt, on a Klaus, 79. Et Axier, côté droit, 77. On n'a pas de MG. C'est pour ça qu'on a deux milieux de terrain droit. Hop, et Redegas en pointe. Voilà, il y a une très bonne équipe, je trouve, du côté de QRM. Après, le 4-4-2, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. J'avais choisi un entraîneur. Mais il voulait, quand il est arrivé au bout d'une semaine, il voulait déjà virer tout le personnel. Donc ça ne m'a pas plu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejeté les demandes de licenciement des joueurs du personnel. Par exemple, il voulait licencier tous les assistants, managers, directeurs commerciaux et autres. Du coup, il a décidé de partir. Et j'ai dû trouver un autre entraîneur assez rapidement. Et c'est pour ça qu'on a un entraîneur qui joue en 4-4-2. Mais je vais essayer de discuter avec lui d'ici quelques mois pour le faire changer d'avis, passer sur un système un peu plus offensif que ce 4-4-2. Allez, on se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal. On rappelle qu'on doit jouer au minimum les playoffs cette année. Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal. Et on est pour l'instant en échec. Du côté de Queviron-Métropole, on a trop de points de retard pour l'instant. On peut même dire que la montée directe, c'est fini. Que les playoffs, on n'y sera peut-être pas. Je ne sais franchement pas ce que l'équipe pourrait réussir à faire. Pourtant, on a une belle équipe. Mais je pense que Chambly, Troyes, Nice et Metz qu'on a affronté ont des équipes beaucoup plus fortes. En tout cas, collectivement. C'est une équipe qui a du mal. Mais bon, c'est déjà bien d'être classé 7e. Mais l'objectif, ce serait au minimum de finir 6e cette année. Mais ça va être très compliqué. On est derrière Chambly. On a trop de points de retard. Donc on a 55 points. Et Chambly, on a 59. On encaisse moins de buts. Et on est en marque plus. Mais on est quand même derrière au classement. Bon, on va essayer de remonter un petit peu sur les matchs qui restent. Il y reste apparemment 7 matchs. On va essayer de remonter un peu au classement. En Coupe de France, bien sûr, comme d'habitude, on a été éliminés assez rapidement. On va aller voir l'équipe. Du côté de l'équipe, donc c'est la même que sur le début de la saison. Sauf qu'il y a eu quelques recrues. Un nouveau latéral droit 76. Un latéral gauche à 81. Un défenseur central à 83. Doran était déjà là. Mais j'ai recruté Crackson à 82. Melamed à 80. Et Fela à 82. Le reste de l'effectif, c'est le même. Mais il y a eu un renfort sur le banc. C'est Miram Boigny. Il est à 74. Je crois qu'il a 22 ans. Et il a un potentiel de plus de 80. Donc c'est pour ça qu'il est venu au club. Voilà, on va se retrouver tout de suite pour le dernier match de la saison. On espère jouer les playoffs. Mais ça va être très très compliqué. Allez, on se retrouve pour le dernier match de la saison. Et on va bien jouer les playoffs. J'ai déjà joué le premier tour des playoffs. Donc en match allé et retour, c'était face à Nice. On avait battu 3-2 à la Lénice. Et on a battu au retour 3-1 les Niçois. Et là, on a l'occasion de monter en Ligue 1 par le biais des playoffs. Avec ce match face au FC Metz. Et on mène 1 à 0 grâce à Fela, la douzième minute de jeu. Alors on connaît notre force. Et on connaît nos faiblesses. La faiblesse de notre équipe, c'est vraiment du point de vue défensif. Pour l'instant, il a toujours marqué un but de plus sur l'adversaire sur la fin de la saison. Mais là, sur ce dernier match, c'est un match simple. Donc il faut le gagner. Allez, nouvelle occasion pour notre équipe. Ça passe au-dessus. Encore un coup franc qui passe au-dessus. Il faut mieux les jouer. On a Clarkson qui fait un mauvais match. Et Missy Laurie aussi. Oh, l'égalisation de la Fuente. Voilà, je m'y attendais un petit peu. Voilà, on n'a pas été efficace devant. Et derrière, on a notre faiblesse habituelle. La défense, c'est catastrophique du côté de cette équipe. On a beau avoir tenté de la renforcer cet hiver, il y a toujours des problèmes défensifs. Allez, il nous casse peut-être. Ouais, mais c'est arrêté par le gardien Bato Chio. Allez, le tir qui passe à côté. Il faut cadrer. Oh, oui ! Fela qui cadre. Et qui vient marquer son doublé dans ce match. Et on mène deux buts à un face au SMS. On mène à nouveau. Allez, nouvelle occasion pour notre équipe. Tire de loin. C'est arrêté par le gardien. Ils se reprennent à deux fois nos joueurs. Mais ça ne passe pas. On n'arrive pas à faire le break. Allez, change de passe. Allez, nouvelle action peut-être. La frappe de loin. Et l'arrêt de Bato Chio. Nouvelle action. Encore un nouvel arrêt. Allez, récupération trahout de notre équipe. Ouais, mais ça passe à côté. Allez, premier changement de l'entraîneur. Il fait sortir Melamed. Et entrer de mon conduit. Moi, j'aurais sorti plutôt Clarkson qui fait un mauvais match. Sorti de Hop. Et entrer de Ben Asher. Là, il fait des choix offensifs, l'entraîneur. Attention, ça passe dans le dos de notre défense. Avec le FC Metz. Qui frappe, mais qui passe au-dessus ce tir. Nouvelle action pour le FC Metz. Oh, attention, l'arène de notre gardien. Heureusement qu'on a que Cohen dans les buts. Oh oui, le troisième but. Allez, on fait le break cette fois. Doran. Milieu de terre défensive qui vient marquer. Trois buts à un face au FC Metz. Sorti de Rodriguez. Entrée de Mwamboni. C'est un attaquant. Mwamboni. Nouvelle action. Oh oui, c'est arrêté par le gardien. Et c'est fait. Le club de Cueillan. Métropole remonte en Ligue 1. On va faire le bilan de cette saison. Allez, on va pouvoir faire le bilan du coup de cette saison. C'est le Stade René qui monte en Ligue 1 en finissant champion. Notre ancien club de Savranche monte en Ligue 1. Ils n'ont passé qu'une saison. Nice, Metz 3 et notre équipe jouaient les playoffs. On a fini sixième avec 70 points. Ce n'était pas dit cet hiver qu'on finira à cette place-là. Mais on a fait quand même une belle fin de championnat. Quelques défaites, mais des victoires qui nous ont permis sur la fin de saison. On a enchaîné trois victoires. Trois, quatre victoires, je crois. Qui nous ont permis de distancer la SNC-Lorraine. Du coup, on a joué Nice. Vu qu'on a fini troisième, on a joué Nice. On a battu Nice au à trois de l'aller et trois en retour. Ensuite, de l'autre côté, il y avait Metz 3. Et ensuite, on a joué Metz que l'on a battu sur ce dernier match. Trois buts à un. Bastia Borgou, Nîmes et Amiens descendent en Ligue 3. Et du côté de la Ligue 3, c'est le gazé avec la Jaxio Chollet qui monte en Ligue 2. Annecy, Pau, Guingamp, Le Mans en play-off. Dunkerque, Brest, Concarneau. Hérodès en National 2. La Ligue 1 avec Caen qui finit, encore une fois, champion devant le Havre qui finit deuxième. Lyon, troisième, jouant tous les trois de la Ligue des champions. Notre club créé fait une saison des ventes avec une quatrième place. Ils joueront donc la Ligue Europa. Le Red Star aussi, enfin. Ça fait plusieurs saisons qu'ils se maintenaient mais qu'ils n'arrivent pas à ce qu'ils font pour une Coupe d'Europe. Un club dans lequel on est passé. Et enfin, ils ont réussi. Ils ont fini cinquième et jouant la Ligue Europa à saison prochaine. Angers finit 11ème. Bordeaux, Lorient et Montpellier en Ligue 2. La Coupe de France a été remportée par notre club, le Valéry-Company FC. 1 à 0. La Ligue des champions a aussi été gagnée par notre ancien club, le Valéry-Company FC. C'est qu'il bat un autre ancien club, le Stade Malerkan. 1 but à 0. Leur premier titre en Ligue des champions. C'est même le premier titre depuis l'OM. Ouais, c'est ça. C'est le premier titre depuis l'OM qu'un club français gagne en Ligue des champions. Donc bravo à ce club qui travaille depuis plusieurs années. Ils ont fait plusieurs finales. Et enfin, ils la gagnent cette finale. Bravo à eux. Encore un autre ancien club à nous, le Havre, qui a gagné de son côté la Ligue Europa 2 buts à 1. Donc il y aura le Havre en Ligue des champions. Il y aura le Valéry-Company FC, même s'ils ont fini 4ème de Ligue 1. Ils se qualifient grâce à cette victoire en Ligue des champions. Et la Coupe de Libertadores, victoire 2-0 de Flamengo. Pour l'équipe, on avait cette équipe-là cette saison. Ça a été très très juste toute la saison. Ça a été vraiment chaud. Avec un effectif entre 80 et 79. C'est très très chaud pour jouer la montée. La preuve, on n'a joué que les playoffs. Alors que j'avais quand même renforcé l'équipe cet hiver. Mais on le voit, une équipe comme ça, c'est quand même serré pour monter. Il faut quand même avoir des joueurs un peu plus forts pour monter en Ligue 1. Je pense qu'il faudrait au moins avoir 2-3 joueurs à 85 et la montée, elle est assurée en Ligue 2 avec ça. Mais là, on n'avait pas trop le choix. On a réussi à monter avec ça. Je pense qu'à saison prochaine, on devrait avoir un plus gros budget de la part des dirigeants. Depuis qu'on a débuté la carrière avec notre club que l'on a créé, je regardais un petit peu ce que faisait QRM. À chaque fois, ils jouaient les barrages et ils montaient en Ligue 1. Ils ont tout le temps fait ça. Nous, on arrive, on fait la même chose. On joue les barrages et les playoffs et on monte en Ligue 1. C'est vraiment assez exceptionnel. Du coup, la saison prochaine, l'objectif, on va essayer d'enforcer cette équipe avec des joueurs à 85, voire plus si on peut faire mieux. On va essayer aussi de se maintenir en Ligue 1. Je pense que si j'ai des joueurs à 85 et même plus à certains postes, le maintien sera assuré. Surtout qu'on a Cohen, c'est une valeur sûre. Il a 22 ans et c'est un joueur qui a un potentiel de plus de 80 depuis le début de la saison. C'est un joueur que je vais garder parce qu'il va progresser et c'est sûr qu'il va continuer de monter. Je pense qu'il peut atteindre le niveau 88, peut-être même plus. Ça dépend vraiment des entraînements que le manager lui fait. On va se laisser là. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour suivre la suite de cette carrière. Cueillir en métropole la saison prochaine en Ligue 1. A plus !